Hier, je vous ai présenté un glitch Unlockall qui vous permet de débloquer le katana. Mais il faut savoir que le Unlockall, il vous permet de tout débloquer, donc même les nouvelles armes du pass de combat. Donc regardez par exemple la ISO M-Lock, la nouvelle mitraillette, je peux la débloquer aussi, et plus les accessoires. Par contre, les accessoires, il faut absolument que votre arme soigne de niveau 5. Donc là, regardez, je vais à l'écran de chargement, où il est marqué appuyer sur X pour commencer, j'appuie sur X, là j'annule la connexion, il me propose de passer hors ligne, j'accepte. Je vais tout à droite dans multijoueur local, je vais dans arme, je vais dans attirail, je choisis mon arme, je vais dans fusil d'assaut, et je vais choisir la ISO M-Lock. Là, boum, j'ai ma ISO M-Lock, c'est parfait. Là, par exemple, si mon arme serait niveau 5, ou niveau, je ne sais pas moi, niveau 18, voilà, comme ça, si vous avez une arme niveau 18, vous la sélectionnez, et par exemple, vous n'avez pas tous les accessoires. Et bien là, tous les accessoires, vous les avez débloqués dans le mode. Donc vous pouvez aussi débloquer tous les accessoires, et les placer sur votre arme pour les sauvegarder. Ensuite, et en profiter en multijoueur. Donc n'hésitez pas à utiliser cette technique aussi pour ça, pour vos accessoires. Donc là, ce n'est pas ça le sujet, c'est vraiment la nouvelle arme ISO M-Lock, ça fonctionne avec toutes les armes. Donc je vais dans, je choisis l'arme ISO M-Lock, je vais dans armurie, j'appuie sur L2 pour sauvegarder la personnalisation de l'arme, je l'appelle SCM7, on va dire, voilà, parfait. Ensuite, je fais rond, je fais rond, je fais rond, je quitte la partie, je quitte le lobby, et là, je retourne sur le jeu pour me reconnecter. Là, je n'annule pas la connexion. Je vais ensuite dans MW2 ou Battle Royale, peu importe. Ensuite, je vais dans classe, je vais dans Atirail, je me crée une nouvelle classe, et je vais choisir le fusil d'assaut ISO M-Lock. Donc vous pouvez voir que là, je l'ai complètement débloqué. Donc je la sélectionne, ensuite, vous voyez que c'est verrouillé. Donc ça, c'est totalement normal, ce n'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous faites rond, ensuite, vous maintenez L2, et là, vous sélectionnez X, X, ensuite, vous faites rond, rond, et là, regardez, maintenant, je l'ai dans ma classe. Et maintenant, je peux jouer avec en multijoueur ou en BR.